Je fais cette vidéo pour vous montrer comment on set up MUI dans un projet NEXT.js. Donc a priori, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous pouvez vous référer à la documentation de MUI. Il donne un repo de référence duquel vous pouvez partir. Mais comme les informations sont assez complexes et surtout vous devez merger ça avec les instructions spécifiques de React DSFR, ce n'est pas forcément évident. Donc je vais essayer de vous faire gagner du temps en le faisant ensemble à partir d'un repo starter. Donc là j'ai juste suivi les instructions getting started de React DSFR pour NEXT. Et donc je vais commencer par set up MUI. Alors, yarn add, MUI, matériel, émotion react et émotion styled. Donc ça c'est les trois packages que dans tous les cas, si on veut utiliser MUI, on doit importer à minima. Et là, vu qu'on veut faire du SSR, on va en importer deux de plus, qui sont donc yarn add, émotion, serveur et tss react. Donc tss react, c'est un moteur de style, mais on ne va pas l'utiliser comme tel. Là, on va juste utiliser le helper qui permet de faciliter le setup de MUI dans NEXT. Donc on va ici, dans notre app, importer le helper spécifique de tss react pour NEXT. Donc const create emotion SSR dans cette approche. Donc là, la clé, c'est la clé du cache emotion. Donc je vais l'appeler css, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, je vais déconstruire les utilitaires. Donc, withAppEmotionCache, augmentDocumentWithEmotionCache. Si vous voyez des similarités avec l'API de React DSFR, c'est parce que je suis aussi l'auteur de tss react. Donc, augmentDocumentWithEmotionCache. Donc là, on va frapper notre app. Donc, withAppEmotionCache. Peu importe, c'est idem potent que vous fassiez withAppEmotionCache, withDSFR ou l'inverse. Ça revient au même. Donc là, on a espéré exporter ça pour le document. On va l'importer. Ici, pareil, peu importe l'ordre, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, ça, c'est quand on a fait ça, on a setup MUI dans notre projet Next. Maintenant, on peut utiliser des composants MUI. Donc, ils vont avoir le thème par défaut. Ils ne vont pas s'adapter au dark mode pour l'instant, mais ça va marcher. Donc, on va tester tout de suite. Mais, voilà, je vais mettre, donc, Hello World, là. Je vais le remplacer par un composant MUI. Donc, je vais aller sur MUI.com. Je vais aller chercher dans la librairie de composants. Je vais prendre le premier, autocomplete. Voilà. Je vais prendre le code, là. Et on va voir ce que ça donne dans notre projet. Donc, je le copie, passe, tout simplement. Et ici, combo box. Voilà. On va voir ce que ça donne. Yarn dev. Voilà. Parce que c'était enregistré. Donc, là, voilà, on a un composant MUI qui est, qui est, qui ressemble à un composant MUI. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Alors, déjà, si on utilise Next, on a probablement envie, non pas d'utiliser l'app par défaut, mais d'avoir une custom app avec un header et un footer qui est partagé. Donc, là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais dire approps. Je vais remplacer la défaut app par une app à nous. Fonction app. Donc, là, on a component et page props. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pour gagner un peu de temps, je vais récupérer ça ici de l'app de test du DSF. Voilà, donc, j'ai mis un header, je mets un max width de 1000 et une margin auto, et un padding top-bottom de divé. Donc, là, je vais devoir importer, donc, le header. Voilà, ça n'a pas directement à voir avec le setup de MUI, mais c'est juste pour donner un peu de contexte. Donc, là, j'importe l'outil FR pour le spacing et je n'ai pas besoin du CSS. Voilà, je peux utiliser directement style. Voilà, alors, voyons voir ce que ça donne ici. Si je recharge, d'accord. Donc, voilà, on a toujours le composant. Et je dois relancer parce qu'il y a des icônes qui sont utilisées. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux icônes qui sont ajoutées, il faut relancer le serveur de test parce qu'il y a only include used icon script qui doit être exécuté. Voilà, bon, alors maintenant, on va faire en sorte que ce composant, il n'est plus l'air d'un composant MUI, mais qu'il est l'air d'un composant du DSFR. Donc, on va utiliser le provider fourni par React DSFR, donc import code Gouvre React DSFR. On va utiliser, donc, MUI, l'utilitaire spécifique MUI. Voilà, create MUI DSFR theme provider in augmentation. Voilà. Donc, ici, en fait, Non. Je vais mettre MUI DSFR theme provider. Donc, ici, augmente MUI theme. Normalement, vous n'avez rien à faire si votre application... En fait, augmente MUI theme, c'est si vous aviez déjà une application où vous utilisiez MUI et que vous avez défini des variables custom sur le thème de MUI, que vous avez augmenté le thème. Alors, à ce moment-là, vous allez devoir écrire une fonction qui rajoute ces variables custom. Mais si ce n'est pas le cas, vous utilisez juste une augmentation. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir si vous avez rajouté de telles variables ou pas, en fait, si vous n'avez pas de rouge ici, c'est que vous n'en avez pas utilisé. Donc, tout va bien. Donc là, cette factory me renvoie mon wrappeur. Et je vais frapper, en fait, toute l'app dans ce MUI DSFR theme provider. Et là, ça va être magnifique. Parce que, voilà, là, on peut voir que ça ressemble effectivement à un composant du DSFR. Vous voyez, les bords, là, ont été mis carrés. Donc, il n'y a plus de border reduce. On utilise bien la Marianne. Il y a bien les spacing de référence. Et pour qu'on voit bien, je vais aussi rajouter... Regardez, je l'enlève juste une minute pour qu'on se rende compte. Et là, je vais importer ici le dark mode switch, le bouton qui permet de switcher de mode. Et je vais le mettre à côté. Donc, autocomplete. Hop. Je vais le mettre au-dessous. Et là, je vais mettre le dark mode switch. Ah, il y avait déjà. Je mets une margin top pour qu'il ne soit pas collé. Ok. Donc là, j'ai renlevé le provider pour que vous voyez. Là, si je passe au dark mode, on ne voit plus le truc parce que M8, il n'a pas su qu'on change de thème. Alors que là, si je remets du coup le provider, on peut voir que, voilà, non seulement les composants, ils ont l'air d'être de composants MUI, mais en plus, ça s'adapte au color scheme. Voilà.